comment gérer et dépasser votre jalousie et bien voilà un sujet qui concerne beaucoup de personnes en tout cas vous êtes très nombreux à m'écrire pour me demander comment faire pour vous libérer de votre jalousie donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer d'où vient la jalousie pourquoi est ce qu'on peut être amené à vivre de la jalousie parce que tout le monde n'en vit pas forcément et comment est ce que vous pouvez vous en défaire si vous me voyez pour la première fois je vous invite à vous abonner immédiatement à ma chaîne comme ça vous serez informé de toutes les prochaines vidéos que je vais poster bonjour je suis christina marquez je suis psycho praticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple alors premièrement comment est ce que la jalousie se manifeste c'est important de distinguer jalousie et envie la jalousie c'est un sentiment qui va nous procurer des émotions d'insécurité affective et qui va susciter le désir de vouloir posséder exclusivement la personne à laquelle on tient c'est un sentiment qui provoque de l'inquiétude et de la peur de perdre cette personne là quant à l'envie elle peut être motivée par un sentiment d'admiration ou par un sentiment de mépris et de colère lorsqu'on est motivé par un sentiment d'admiration et bien elle va nous permettre de voir à travers l'autre personne que nous admirons des qualités des dons des talents que on possède également mais nous en sommes peut-être inconscients et en tout cas nous les utilisons pas comme cette personne à l'inverse quand la l'envie est motivée par un sentiment de mépris et de colère ça dénote en nous un manque de confiance et un manque d'estime envers nous mêmes et si on persiste en fait à avoir cette perception de soi et bien en fait on va toujours nourrir notre propre dévalorisation la jalousie elle va se manifester dans des situations qui vont englober trois personnes c'est dans le cadre des relations amoureuses qu'on va pouvoir trouver des exemples les plus évidents de la situation où on vit de la jalousie alors que l'envie c'est un sentiment qui va être vécu dans des situations qui vont plutôt englober deux personnes par exemple si vous êtes dérangé en fait par le fait que votre partenaire regarde une belle femme et que vous vous dites je suis jalouse que mon partenaire regarde une belle femme là il s'agit bien de jalousie par contre si vous êtes une femme et que vous croisez une belle femme dans la rue et que vous vous dites je suis jalouse de cette femme je suis jalouse de sa beauté bien ici il s'agit pas de jalousie il s'agit d'envie en fait on a tout simplement pris l'habitude d'utiliser davantage le terme jalousie pour nous exprimer pour décrire ce genre de situation alors pourquoi est-ce qu'on vit de la jalousie et d'où vient la jalousie la jalousie c'est une maladie du plan affectif qui est la conséquence d'abord d'un manque d'amour que nous avons vis-à-vis de nous mêmes d'un manque de confiance en soi et en l'autre d'une méconnaissance de notre propre valeur et également de l'idée illusoire que l'autre nous appartient la société en fait nous a conditionné à croire que dans nos relations nous nous appartenons les uns les autres en réalité personne n'appartient à personne nous sommes tous ici sur terre pour être des êtres libres et le fait d'être en couple ne devrait en aucun cas privé une personne d'être un être libre et de se sentir libre d'être lui-même donc la jalousie nous fait vivre des émotions douloureuses qui vont générer de l'inquiétude et un désir de vouloir posséder exclusivement la personne à laquelle on tient à laquelle on s'accroche parce que on a été éduqué avec l'idée que cette personne nous appartient il ya aussi le fait que de nombreuses personnes ont la croyance que la jalousie c'est une preuve d'amour en réalité c'est pas une preuve d'amour c'est surtout une preuve de manque d'amour vis-à-vis de nous mêmes alors comment est ce qu'on peut s'en sortir comment est ce qu'on peut guérir la jalousie la dépasser et bien la plupart des gens essayent de combattre leur jalousie parce qu'ils croient que c'est comme ça qu'ils vont parvenir à s'en défaire vous faites peut-être partie de ces gens là je sais pas si c'est le cas et que ça fait longtemps que vous essayez de vous libérer de votre jalousie en la combattant en la fuyant et bien moi je vous invite à expérimenter une autre attitude parce que vous savez que tant que on fait toujours la même chose de la même manière on obtient toujours le même résultat alors moi je vous propose plutôt de cesser votre combat avec votre jalousie et je vous invite plutôt à essayer une nouvelle approche et à vérifier par vous même si ça fonctionne ou pas si votre degré de jalousie est très élevé vous aurez peut-être besoin de revivre encore plusieurs situations de jalousie au cours desquels vous allez avoir à utiliser cette approche que je vais vous donner mais si vous l'appliquez vraiment vous devriez voir votre jalousie s'atténuer de manière progressive jusqu'à ce qu'elle finisse par disparaître d'elle même donc lorsque vous vivrez votre prochaine crise de jalousie je vous invite à cesser de la renier cesser de fuir les émotions qu'elle va vous procurer et cesser de vouloir l'éliminer de votre vie à la place quand vous allez vivre cette crise de jalousie moi je vous invite à vous arrêter pour en prendre totalement conscience ressentez la observez la reconnaissez la admettez la et assumez la tout simplement et tout ça sans vous juger sans vous culpabiliser donc donnez vous le droit d'être jaloux d'être jalouse dans l'instant présent c'est pas parce que vous l'êtes dans l'instant présent ça veut dire que vous allez l'être toute votre vie en fait tout est temporaire dans la vie et plus vite vous accepterez une partie de vous que vous n'aimez pas et plus vite cette partie elle va se transformer d'elle même et en faisant ça en fait vous venez tout simplement de cesser votre combat contre votre jalousie et en même temps vous êtes en train de vous aimer tel que vous êtes dans l'instant présent vous savez nous sommes tous des êtres constitués d'une part sombre et d'une part de lumière et en fait votre part de lumière elle ne peut pas jaillir tant que vous n'aurez pas à accepter d'accueillir votre part sombre si vous voulez dépasser votre jalousie vous devrez d'abord vous donner le droit d'être une personne jalouse et l'assumer aimez vous tel que vous êtes dans le présent et vous serez aimé tel que vous êtes voilà si cette vidéo vous a été utile si vous l'avez aimé je vous invite à la liker à cliquer sur le petit pouce partagez là un maximum autour de vous pour aider d'autres personnes si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne faites le maintenant comme ça vous serez informé dès que je posterai une nouvelle vidéo moi je vous souhaite une superbe journée et je vous dis à très bientôt